Bonjour mes amis de la forêt, c'est moi, Nadou Lafée. Vous avez trouvé la clairière au bout du petit chemin. Venez vous asseoir près du feu, écoutez, ça commence. Jack aux lanternes d'Oréligo Étrangement, on sait peu de choses sur la vie de Jack. Si ce n'est qu'il était forgeron, rusé comme un renard et qu'il buvait beaucoup. L'histoire que l'on connaît aujourd'hui commence d'ailleurs au crépuscule de sa vie. Un soir où il avait trop bu, le diable vint le voir avec l'intention de prendre son âme. Jack le supplia de le laisser prendre un dernier verre et pour mettre toutes les chances de son côté, il invita même le diable à s'asseoir avec lui. Je t'invite mon ami à partager ce dernier verre avec moi. Jack fouilla dans ses poches, sachant pourtant qu'il ne lui restait plus un pénis pour payer la tournée. L'air étonné, ce filou retourna ses poches et s'adressa alors au diable en ses mots. Pauvre idiot que je suis, je n'ai plus un souffle. Dis-moi diable, toi qui peux prendre toutes les formes que tu veux. Ne te transformerais-tu pas en une pièce que je puisse nous offrir ce verre ? Et le diable s'exécuta. Posé sur le comptoir, Jack prit la pièce et décida finalement de la garder pour lui. On ne le surnommait pas Jack Lavare pour rien. Et au lieu de s'en servir pour payer les boissons comme il l'avait promis, il la plongea au fond de sa sacoche en cuir. A l'époque, toutes les chômières étaient équipées de croix. On disait qu'elles repoussaient le diable. Jack, qui savait qu'il n'était pas le plus sain des hommes, se doutait bien qu'un jour le diable viendrait le chercher. Alors, il ne s'était pas contenté d'accrocher une croix au-dessus de la cheminée ou de la porte de sa chambre, non. Il avait toujours au fond de sa sacoche, depuis bien longtemps, cette croix en fer qu'il avait forgée et qu'il accompagnait partout. Le diable se retrouva donc pris au piège, prisonnier au fond de la sacoche de Jack, grâce à cette croix. Mais le diable était malin. Il ne laissa aucun répit à Jack. à qui il parlait continuellement, jour et nuit. Ce qui rendit vite le vieux forgeron complètement fou. Le diable réussit ainsi à négocier très vite sa libération. Jack accepta, sous deux conditions. Que le diable le laisse tranquille pendant un an, et surtout qu'il ne vienne jamais lui prendre son âme. « Tu as ma parole ? » accepta le diable. Jack put ainsi profiter de sa vie pendant un an de plus, sans que le diable ne vienne l'embêter. D'escroquerie en addition non payée, la vie fut belle pendant douze mois pour ce malin de Jack. Quand l'année fut écoulée, le diable revint pour chercher l'âme de Jack. Celui-ci le piégea à nouveau, en lui demandant de grimper dans un pommier, pour lui accorder une dernière fois le goût de ce fruit qu'il aimait tant. Le diable s'exécuta encore une fois, et alors qu'il était grimpé dans le pommier, Jack s'empressa d'y clouer sur son tronc la croix en fer qui logeait dans sa sacoche. Le diable se trouva coincé dans le pommier, prisonnier une nouvelle fois par cette même croix qui l'avait coincée un an plus tôt. Il fallut au diable toute sa force de persuasion pour négocier à nouveau sa libération. « Très bien, » dit Jack. « Je te laisse aller, si tu promets de me laisser tranquille pendant les dix prochaines années. » « Tu as ma parole, » consentit le diable. « Et de ne jamais prendre mon âme ! » « Bien entendu, je te l'ai déjà promis bien maintenant. » Et c'est sur cet accord que Jack put ainsi profiter de dix années supplémentaires, sans jamais revoir le diable. Mais Jack, qui était déjà vieux au début de l'histoire, mourut peu de temps après la fin de cette décennie. Bien sûr, la vie de Jack avait été remplie de tellement de vices, d'escroqueries et de travers en tout genre que Dieu ne pouvait l'accepter au paradis. Le diable, quant à lui, avait promis qu'il ne lui prendrait pas son âme. Et puis, de toute manière, il était tellement vexé d'avoir été piégé à deux reprises par Jack qu'il ne voulait pas de lui en enfer. Ne pouvant aller ni ici, ni là, Jack se retrouva coincé sur terre, dans le noir. « Je ne vois rien, fais tout sombre pour moi ici désormais. Laissez-moi au moins de quoi éclairer devant moi, que je sache où j'aille. » « Voilà pour toi, coquin ! » répliqua le diable, en lui lançant un morceau de charbon en fusion. Jack le ramassa et s'empressa de creuser un navet qu'il avait sous la main. Il y inséra le charbon en ses braises. Muni de sa lanterne de fortune, Jack s'enfonça dans la nuit noire et continua ainsi d'errer sur terre pour l'éternité. En Irlande, il fut vite connu sous le nom de Jack à la lanterne ou Jack aux lanternes. Il était une fois dans une petite forêt. Vivez Nadou ! Nadou de la forêt ! Voilà ! À bientôt ! Bisous ! Ciao ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501